Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner quelques anecdotes que j'ai vécues lors de ma pratique sportive. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est parti ! Bonjour à tous, moi c'est Kevin, vous me connaissez, vous m'avez déjà vu sur les vlogs, c'est moi qui vais mener un petit peu l'interview de Noemi aujourd'hui pour parler de ses anecdotes. Déjà avant de commencer, est-ce que tu peux nous rappeler depuis combien de temps tu pratiques la force athlétique ? J'en fais depuis 2017. D'accord, donc on est en 2021, ça fait combien d'années ? A few moments later... 4 ans ! J'ai mis un peu de temps. Ok, et j'imagine que depuis toutes ces années, il t'est forcément arrivé des choses un peu inédites, des choses que tu n'as pas forcément dit sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le bilan aujourd'hui des anecdotes que tu as vécues ? Donc la première anecdote, ça a été lors des championnats du monde en Suède. Nous, en tant qu'athlètes, on faisait le sauna avec les autres membres de l'équipe de France. On faisait le sauna pour perdre du poids avant la compétition, donc la veille de notre compète. Il y a une équipe russe qui est arrivée, qui avait fini la compétition, et ils sont arrivés dans le sauna avec des bières. Et en gros, ils ont mis à la place de l'eau les bières dans le sauna. Donc du coup, ça faisait de la vapeur de bière dans le sauna. C'est dégueulasse ! Et c'était juste insupportable, parce qu'en fait, nous, on essayait de perdre du poids. Déjà, on avait un peu le stress de la compète. Et eux, ils étaient en train, limite, de faire la fête dans le sauna. En fait, ils avaient terminé leur compète et puis ils étaient en train de picoler dans le sauna. Ils étaient en train de picoler dans le sauna, ils avaient mis de la bière pour faire la vapeur. Enfin bref, c'était... Ah, ils ont versé de la bière sur les rochers ? Ouais, sur les rochers. Et en fait, ça faisait de la vapeur de bière, mais c'était irrespirable. Et du coup, on était assez énervés. Il n'y avait pas d'autre sauna ? Non, il n'y avait qu'un sauna. Dans l'hôtel, il n'y avait qu'un sauna. Donc, avec Caro, Caroline Sunnet, on a fait le sauna. Pareil, pour être au poids. Et donc, nous, on était en maillot de bain. Et tout d'un coup, il y a deux gonzesses, elles arrivent. Elles étaient à poil. On était trop mal à l'aise. Genre, nous, on était en maillot de bain. Elles étaient à côté en train de regarder. Après, traditionnellement parlant, normalement, le sauna, c'est tout nu. Ouais, mais c'est... Tu es dans un hôtel public quand même. Quand tu es dans le pays où tu le fais tout nu. Mais là, on était en Espagne. Je ne sais pas si en Espagne, c'est... Mais ça ne doit pas être dans leur mœurs non plus. Ouais. Alors moi, je me souviens d'un truc, d'une anecdote. C'était pour ton tout premier championnat international, pour ton tout premier championnat d'Europe. Donc, c'est moi qui t'avais amené à l'aéroport à Paris. Donc, on habitait à Troyes. On est à 2h30, 3h de l'aéroport. 3h peut-être bien. C'est parti longtemps en avance parce qu'on a l'habitude quand même de prendre l'avion. Et malgré tout, on a eu énormément de bouchons. Et on a failli arriver en retard à l'aéroport. Ça s'est joué à 5 ou 10 minutes près. Ouais, je m'en souviens. Sur Messenger, on avait fait une conversation groupée. Et je leur disais, bon, bah écoutez, je vous regarderai sur Goodlift. C'est mort. Je n'arriverai pas à l'heure et tout. Et tout le monde me disait, mais t'inquiète pas, tu seras à l'heure et tout. Il y a un problème. Ah ! Et donc là, je me suis dit, il y a un problème, comment ça ? Je m'en souviens. Et donc, toi, tu m'avais déposé à l'aéroport genre au stop minute. Et j'arrive et là, je vois tout le monde au guichet. Et en fait, ils me disent, bah on n'a pas d'avion. Je fais, comment ça, on n'a pas d'avion ? Ils me disent, bah en fait, la réservation qu'on a faite, elle n'a pas été prise en compte. Enfin, je ne sais pas, il y a eu un bug dans la réservation. Heureusement, le kiné de l'équipe de France, il a pris en charge tous les billets d'avion. Donc, je crois, il y en avait pour 3 000 ou 4 000 euros. Il a acheté les billets d'avion pour toute l'équipe. Il a acheté les billets d'avion pour toute l'équipe de France. Et heureusement, il y avait de la place dans l'avion. Donc voilà, mon premier championnat international, du coup, il n'y avait pas de billets d'avion. Et heureusement, on va dire dans le malheur parce que du coup, je suis arrivée à l'heure. Alors d'ailleurs, pour revenir sur cet épisode-là, c'était en quelle année, ça ? C'était en 2017. Donc, c'était ta toute première saison. Ouais, alors d'ailleurs, en parlant de cette saison-là, ça a été une saison qui a été très très longue pour moi. En gros, j'ai fait premier pas en octobre, département en novembre, région en décembre. Après, du coup, en décembre, j'ai été sélectionnée sur un stage de sélection pour les championnats d'Europe. Donc après, j'ai fait le stage de sélection en janvier. En mars ou février, j'ai fait les championnats d'Europe. Après, j'ai fait les championnats de France. Donc du coup, j'ai fait mes premiers championnats d'Europe avant mes premiers championnats de France. Et ensuite, après les championnats de France, je pensais que ma saison était terminée parce que genre les France, c'était assez tard. C'était début mai, il me semble, et les championnats du monde, ils étaient début juin. Donc, il y avait peu de semaines en fait. Il y avait cinq semaines de mémoire. Ouais, il me semble qu'il n'y avait que cinq semaines entre les championnats de France et les championnats du monde. Et donc, quand je fais mes championnats de France, je pense que ma saison est terminée. Parce que tout le monde avait reçu sa qualification et toi, tu n'avais pas reçu ta qualif. Ouais. Et tout le monde était déjà sélectionné pour les mondiaux et moi, je n'avais rien reçu. Donc, je me suis dit bon, j'ai déjà fait une grosse saison. Peut-être qu'ils veulent me reposer. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis en deal-load. Donc, limite, j'ai arrêté la force athlétique. Je faisais... Enfin bref, je m'entraînais un peu moins. Tu avais pris une semaine off et au bout de la deuxième semaine, tu avais repris un peu en deal-load, pivot tranquillement. Voilà. Et en fait, on m'appelle, on me dit bon, Noémie, on ne t'a pas dit tout de suite la sélection parce qu'on hésitait vraiment sur ton dossier. On a pas mal discuté tous entre nous et on va te sélectionner pour le championnat du monde. Donc, à mes premiers championnats du monde, je crois que j'ai eu que deux semaines ou trois semaines de prépa. Et j'étais vraiment cramée parce que j'avais fait du premier pas au championnat du monde. Et je crois que je fais septième sur cette compétition-là au championnat du monde. Et c'était vraiment une compétition très dure parce que j'étais cramée complet. Le seul point positif, c'est qu'à l'époque, t'étais au poids à chaque compète facilement. Ouais. Le seul point positif, c'est ça, c'est que j'étais à 47 kilos, même 46 kilos toute l'année. Parce que t'étais aussi légère que t'as pu enchaîner un bon nombre de compétitions. Aujourd'hui, tu pourrais pas enchaîner autant de compétitions, c'est pas possible. Ouais. Donc, tu viens de nous parler de ta première saison internationale. Donc, tu nous as dit que t'avais participé au championnat d'Europe avant de participer au championnat de France. De mémoire, cette année-là, donc, tu termines troisième au championnat d'Europe. Derrière, tu termines première au championnat de France et donc septième au championnat du monde avec deux semaines de prépa à l'arrache. Et est-ce que t'avais été contrôlée à l'antidopage sur ces compètes-là ? Ma première saison, j'ai pas du tout été contrôlée à l'antidopage. D'ailleurs, je l'attendais, je me disais, mais il m'envoie aux compétitions internationales sans contrôler l'antidopage. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, on se réveille à cause de la sonnette. Et à 7h du matin pile, il y a une femme qui sonne et qui dit, bah, c'est contrôler l'antidopage. Donc, c'était en inopinée. Urinaire et sanguin, donc le sanguin se passe très, très bien. Ça va assez vite. Et en fait, urinaire, ce qui s'est passé, j'ai trop honte. Ça y est, j'étais en train de me le remémorer, mais ça y est, je me souviens. Je vais le raconter, moi, si tu veux. Si t'as honte, moi, je peux le dire. Non, non, je vais le dire. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais envie de faire caca. Et du coup, au contrôle antidopage, la femme toujours te regarde faire pipi dans le bocal pour voir s'il n'y a pas de tricherie. Et donc, du coup, à un moment, je lui dis, bah, écoutez, madame, je pense que là, j'ai envie de faire caca et j'ai pas envie de faire pipi. Non, le truc, c'est que t'arrivais pas à pisser parce que t'étais gênée. Parce qu'en fait, elle était carrément devant toi. La porte était ouverte des toilettes. Elle était devant toi. Elle attendait que tu fasses pipi. Et tu lui disais, mais j'ai envie de pipi. Mais si je fais pipi, je fais caca. Et j'ai pas envie de faire caca devant vous. Elle a dit, bah, vous êtes obligé. Je peux pas fermer la porte et tout. Donc, pour pisser, bah, t'avais chié devant l'infirmière. Donc, mon premier contrôle antidopage s'est passé comme ça. Donc, je pense qu'elle s'en souvient encore. Et depuis, t'as refait caca devant… Non, heureusement. Heureusement. Ça, d'ailleurs, en parlant de contrôle antidopage, une fois, ils étaient venus à mon travail. Et donc, c'était au moment où je faisais partie de la liste des athlètes suivis. En fait, quand on fait partie des athlètes suivis, on doit remplir un calendrier de tous nos déplacements, où est-ce qu'on dort, où est-ce qu'on travaille, etc. Donc, j'avais mis mon lieu de travail. Mais, excuse-moi de couper, ta liste de suivis, c'était sur quelle agence ? C'était WADA. Donc, c'était l'agence mondiale. C'était pas l'agence française. Et du coup, un jour, je reçois un appel anonyme sur mon téléphone, genre à 14h pile à mon travail. Et d'habitude, je ne réponds pas aux appels anonymes. Puis là, je me dis, bon, c'est peut-être eux, justement. Et je réponds. Donc là, j'entends parler anglais. Hello, WADA, world antidoping, machin truc. Et hippopotamus, hippopotamus. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Et donc, du coup, je raccroche. Et j'attendais qu'ils arrivent à mon travail. En gros, quand on se fait notifier, on a une heure pour arriver et signer le papier. Quand on est bien présent. Et donc, moi, j'attends mon travail, genre 15 minutes. Et je ne vois personne arriver. Et à un moment, je me dis, bon, je vais aller à l'hippopotamus parce que j'avais compris que ça dans l'appel. J'avais entendu hippopotamus, donc j'y vais. Et là, en fait, je vois deux Allemands qui sont là avec leur mallette en train de m'attendre. Le pire, en fait, dans tout ça, c'est qu'ils ne sont même pas au lieu que j'ai indiqué sur mon calendrier de contrôle, quoi, antidopage. Mais ce qui est ouf, en plus, c'est qu'ils t'ont appelé en anonyme. Donc, toi, tu n'avais aucune possibilité de les rappeler pour savoir exactement où ils étaient. Et le pire, c'est qu'ils n'étaient pas au bon endroit, quoi. Genre, ils étaient, je ne sais pas, à 300 ou 400 mètres. Donc, j'ai marché peut-être 5-10 minutes à pied pour les rejoindre. Ton adresse de travail que tu avais notifiée sur le logiciel et l'hippopotamus, où eux ont décidé de te contrôler. Il y avait genre 400 mètres. Heureusement que tu as compris l'hippopotamus dans l'appel téléphonique. Voilà. Et du coup, ils me contrôlent à mon travail. Et c'était une femme qui n'était pas très, très aimable. Quand on me regarde faire pipi, j'ai du mal à faire pipi. Et c'était une femme qui était assez pressée et qui attendait qu'une chose, c'est que je pisse. Et donc, du coup, quand je pissais, elle était là en train... Oh la merde ! Tu sais, elle soufflait, quoi. Elle en avait marre. Parce que moi, j'ai mis, je crois, deux heures et demie à pisser. Mais attends deux secondes là, un truc que je t'ai jamais demandé. T'as pissé où ? Dans les toilettes de mon travail. Ah, donc attends, que je resitue. Donc, t'as été récupérée à l'hippopotamus. Oui, et après on est arrivé à mon travail. Et après, vous êtes retournée à ton travail ? D'accord, parce que j'étais en train de m'imaginer la scène dans les toilettes de l'hippopotamus. Non, du coup, on arrive à mon travail. Du coup, ils ont vu ton patron ? Oui. Arrête. Bah oui, pendant 2h30, la meuf, elle attendait que je pisse. Ton patron, il t'a vu pisser ? Bah non. Bah ouais, logique. Mais par contre, j'ai perdu quand même 2h30 de mon travail. Et mon boss, il m'a rien dit quand même, alors que j'étais censée travailler. Donc la meuf, elle attendait, elle soufflait. T'as fait exprès de ne pas pisser en fait ? Mais non, j'y arrivais pas. Et genre, je pisse, mais vraiment, tu vois, la limite. Et en fait, c'est à toi de verser le contenant que tu pisses dans échantillon A et échantillon B. Et j'en fais renverser un peu à côté. Et là, elle m'en gueule, elle fait « Oh, c'est pas possible, gna 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 ». En allemand, ça ? Ouais, en allemand. Ça, c'est ce que t'as compris, toi ? Mais elle gueulait, elle disait « Pfff ». Et je me suis dit « Ouais, bah, il est… » Calm down, toi. C'est bon, toi. Déjà, c'est stressant de pisser et en plus, on t'en gueule. Comme on est en train de parler ensemble des compétitions, est-ce que tu peux nous rappeler combien de compétitions internationales tu as faites ? Donc, j'ai fait 3 championnats d'Europe et 3 championnats du monde. C'est pas tout. Il me semble que t'as fait l'Arnold aussi et t'as fait une compète en Algérie. Oh oui, la compète en Algérie, mon dieu. Donc, c'était une coupe de la Méditerranée et c'était la première et la dernière édition. On avait été convoqués avec Caroline Suné pour faire une petite compétition et il fallait absolument deux Français pour cette compète. On y avait été avec la compagnie Air Algérie et au moment de l'embarquement, donc moi, je suis à côté de Caro et à côté d'une femme algérienne. Et déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai très, très peur de l'avion. Enfin, j'aime pas ça. Et donc, la femme, elle me dit à côté, écoutez, moi, ça fait 15 ans que je prends Air Algérie. Il n'y a pas eu un vol qui s'est déroulé normalement. Donc là, déjà, je me dis putain, faut pas me dire ça, tu vois. Et puis voilà, on attend dans l'avion, on attend, on attend, on attend, puis on voyait qu'on décollait pas. Il se passait rien. Il se passait rien. Le temps passe et l'avion, il bouge pas. L'avion, il bouge pas. Et donc, Caro, elle se met à dormir. Et puis, à un moment, j'entends vigilance, attentat. On va devoir recompter tous les passagers parce qu'il y a un passager en trop, un passager qui est pas enregistré ou je sais pas quoi. Oh là, je commence à paniquer ! Et Caro, elle dormait. Et donc, le mec, donc le steward, il revient, il contrôle tout le monde, donc tous les passeports. Donc, je prends le passeport à Caro, je lui montre et tout. On décolle. Attends, on sait pas plus. Tu sais pas qui est-ce qui était là en trop. Mais il y avait un passager en trop sur le vol. Bon, bref. Et donc, du coup, Caro, elle se réveille. À un moment, elle se dit bon, c'est bon, on est arrivé. Ce qui dit Caro, on n'a pas décollé encore. Et donc voilà, gros fourrure avec Caro sur ça. Donc ça, c'était pour le début de l'aventure à Béjaïa. C'est 1% de l'aventure en Algérie ? C'est 1% de l'aventure en Algérie. Donc déjà, on arrive en Algérie. Donc, on récupère l'hôtel. Donc, l'hôtel était très proche du lieu de compète, genre 200 mètres, tu vois. Donc, on était contentes. Et donc, on arrive chambre. Déjà, on était surprise parce qu'il y avait des lumières très roses, très violets. Un lit, mais immense. J'ai jamais vu un lit comme ça. Et on s'est demandé avec Caro si c'était pas un bésodrome. Parce qu'en fait, il y avait des miroirs aussi au plafond. Et vraiment une chambre, mais immense. Genre, ça faisait 4 lits doubles, un lit. Une chambre pour tourner des films de cul. Pour faire des partout. Alors, je sais pas s'ils aimaient bien les Français. Du coup, ils nous ont donné leur meilleure chambre. Ou soit s'il y avait un bésodrome dans cet hôtel-là. Donc bref, un bel hôtel. On était bien accueillis par les Algériens. Et par contre, c'était vraiment une ambiance assez bizarre. Parce que je pense qu'ils aiment beaucoup les Françaises en Algérie. Ce qui s'est passé, c'est que déjà, pour aller de l'hôtel au lieu de la compétition. Donc, on avait genre 2 minutes de marche. On arrêtait pas de se faire klaxonner. Tout le monde nous regardait. Et donc, on arrive sur le lieu de compète. Les vitres étaient cassées. On mettra des photos. Tout était explosé. Tout était explosé. En soi, le lieu de la compétition était vraiment... Enfin, la compétition. Le plateau de compétition était vraiment très bien. Autour, c'était pas top-top. Au moment où on s'échauffait, les autres athlètes, parce qu'il y avait d'autres athlètes qui faisaient la compète aussi, venaient faire des photos avec nous. Genre, on était des stars. Caro, elle a même eu une demande en mariage. Pendant son échauffement. Mais c'était une catastrophe. Et bien, il n'y avait pas de toilettes pendant la compète. Donc... Vous alliez pisser où ? On allait pisser dans un couloir. Comment ça ? J'aurais des photos. Genre, on a pissé dans le couloir de la compète. Il y avait des petits escaliers, en fait, dans un couloir. Vous alliez pisser sous les escaliers comme ça ? Ça se trouve, ils ne vous ont juste pas montré les toilettes. Je ne sais pas. En tout cas, on a pissé dans le couloir. Et tout était rouillé. Enfin bref, il y a des photos de la compète. Je me souviens que la magnésie, genre c'était la craie, non ? Non, mais la magnésie, elle était noire. C'était même plus blanc, c'était noir. Et ouais, vraiment, c'était très, très bizarre parce qu'on s'échauffait, les gens faisaient des photos avec nous. Enfin, on était un peu des stars parce que je pense qu'ils étaient très contents de voir des Françaises. Et on a été vraiment très, très bien accueillis. Alors, le soir, on avait mangé un couscous et tout. Donc, c'était vraiment très bien. Le lieu de la compète était beau. Mais en fait, c'était... Ouais, c'était très, très... Je pense que je ne revivrais plus une compétition comme celle-ci. Et franchement, on avait vraiment... Ouais, c'était une compète à l'arrache. Tu m'avais dit que rien n'était installé à une heure du début du match. Ouais, une heure avant, rien n'était installé. Il n'y avait pas de plateau. Il n'y avait que dalle. En fait, apparemment, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient fait une grosse commandée d'écho. Et la commandée d'écho était bloquée dans un bateau. Enfin bref, je ne sais pas trop. Je n'ai pas tout suivi. Mais voilà, c'était vraiment une très, très bonne expérience. On en rigole maintenant. Mais sur le coup, franchement, on ne rigolait pas trop parce que... Tu flippais un peu sur place. Parce que ouais, on flippait. On flippait un peu parce qu'on n'avait pas de coach, en fait, à cette compète. On y a été vraiment pour rendre service, en gros. Bon, après, il ne faut pas oublier que l'Algérie est quand même une très grosse nation dans le powerlifting homme open. Ils ont terminé, il me semble, troisième lors des derniers championnats du monde. Donc, franchement, c'est beaucoup de respect pour eux. Et merci pour l'invitation parce que ça fait au final des bons souvenirs. Bon, et puis, depuis toutes ces années où tu pratiques la compète internationale, est-ce que tu as déjà vu sur la compétition des choses insensées ? Je ne sais pas, des athlètes pris en flagrant délit de triche ou des choses comme ça ? Justement, à un championnat, il y a une athlète qui a triché dans ma catégorie. Enfin, on a suspicion de triche. Elle n'a pas été prise en flagrant délit. Alors, je vais vous expliquer. En gros, au développé couché, lors de son dernier essai, il y a une arbitre qui a vu qu'elle avait des gros seins, des seins un peu bizarres, un peu rembourrés. Et donc, l'arbitre lui a demandé de toucher, de vérifier. Du coup, l'athlète est partie, avant de faire son essai, aux toilettes. On ne sait pas ce qu'elle a fait aux toilettes. Donc, soit elle a, par exemple, retiré ce qu'elle avait dans son soutien-gorge. Et du coup, on ne sait pas si elle a triché, si elle n'a pas triché. Mais en tout cas, il y a eu suspicion de fraude pour cette athlète-là. Avec soit du rembourrage, soit avec du papier toilette, ou soit, par exemple, un soutien-gorge un peu plus épais. Peut-être un soutien-gorge équipé. Et du coup, c'était un arbitre homme ou un arbitre femme qui voulait lui toucher la potrine ? C'était une arbitre femme. Cette athlète-là, tu penses, qui a triché, elle s'est fait palper ou elle a refusé ? Elle a refusé de se faire palper et elle est passée directement aux toilettes, en courant. Et elle n'a pas fait son troisième essai. Et elle n'a pas fait son troisième essai. Elle a eu la diarrhée ou je ne sais pas quoi, elle est partie aux toilettes. Non, elle est partie en courant. Et elle a loupé son essai parce qu'elle est aux toilettes. Voilà. Et ce qui était encore plus bizarre, c'est qu'au sous-veterre, elle n'avait plus de seins. Sinon, sur les compètes comme ça, hormis de la triche, tu n'as jamais vu des choses… Parce que nous, en fait, on est derrière notre écran, on est sur Goodlift, on regarde en direct. On aimerait être avec vous, voir les coulisses. Et pourquoi pas voir certains athlètes se faire mettre les genouillères par cinq ou six personnes ou des choses comme ça ? Est-ce que c'est des choses que tu as déjà vu, des triches comme ça ? Les athlètes qui se font mettre des genouillères par plusieurs coachs, ça oui. On le voit à chaque compétition. À chaque compète ? À chaque compète, oui. Après, il y a beaucoup de choses. Par exemple, on a vu une arbitre s'endormir lors du squat. Je crois que c'était une japonaise, elle avait eu beaucoup d'heures de décalage. Elle venait tout juste d'arriver à la compète et ils lui ont fait arbitrer direct en arrivant. Et genre, elle s'est endormie sur le plateau ? Elle était comme ça. T'es sérieuse ? Elle mettait blanc peut-être à chaque fois. Attends, elle dormait carrément ? J'ai cru qu'elle allait tomber de sa chaise. Ah aussi, il y a un truc que Asset a fait lors des championnats du monde à Calgary. C'était vraiment un très gros coup de pub. Il te donnait un t-shirt si tu le portais le jour de ta compétition. Ce qui se passait, c'est que tu allais sur le stand, tu écrivais ton nom quelques jours avant la compète. Du coup, il te donnait le t-shirt. On était avec Caro. On arrive le premier jour, on s'inscrit, on a le t-shirt. Et le lendemain, on se rend compte que c'était une nouvelle fois une vierge. Avec Caro, on s'était réinscrit, donc on avait eu un autre t-shirt. On était des escrocs, donc on avait eu deux t-shirts gratos. Ça ne m'étonne même pas de vous. Ensuite, le meilleur pour la fin. Je suis fière et en même temps, j'ai un peu honte. C'est quelques mois avant mes championnats du monde en Suède. J'étais pas mal sur Instagram, etc. Et en fait, je voyais mes concurrentes s'entraîner. Et puis un jour, je vois une de mes concurrentes qui met un post sur Instagram ou une story, je ne sais plus. Et en fait, je réponds à cette story en pensant que je réponds à mon coach. Et je mets, fais nous les mêmes descentes en Suède, en parlant du squat. Oh, ça, c'est pas très gentil. Sauf qu'au lieu de l'envoyer à ton coach, tu l'as envoyé à l'athlète. Sauf qu'au moment où je l'envoie, je me rends compte que je l'ai envoyé à l'athlète et je ne l'ai pas envoyé à mon coach. Donc direct, j'arrive, claque, je supprime, tu vois le message. Je me dis, c'est bon, c'est pas vu. Et là, elle me répond en anglais. J'ai traduit ce que tu as voulu dire avec des petits yeux, tu sais, l'émoji. Oh ! Et là, je te jure, j'étais toute blanche. Je lui ai dit, je sais plus, j'avais trouvé un truc. Je me dis, non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que tu crois. Ouais. Et puis après, c'était vraiment parti en trash talk avec cette athlète là. Un jour, elle m'avait limite dit, si tu veux, je t'affiche sur tous les réseaux. Ce que tu fais, c'est pas correct et tout. Mais moi, en fait, je m'en fous parce que ça fait partie du sport. Donc beaucoup de sport, tu sais, t'as un peu avant la compète, une partie de trash talk. Et puis en fait, ses descentes n'étaient pas bonnes au squat. Et ce qui m'a fait chier quand j'ai envoyé ça, c'est que je me suis dit, putain, elle va bosser ses descentes pour la compétition. Donc c'est le seul truc qui m'a fait chier. Et du coup, le jour de la compète, on se dit pas du tout bonjour. Très, très froid. Et je passe juste après elle au squat, mon premier essai. Et elle loupe son premier essai pour descente. Mais j'étais trop contente, trop, trop contente. Et du coup, moi, je valide mon essai. Et voilà, je fais mesdailles d'horosquats. Mais franchement, trop, trop contente. Et après la compète, j'ai été la félicité. J'ai dit belle compète, etc. Parce que bon, c'est le sport, c'est comme ça. Bien sûr. On respecte les athlètes. Ça fait partie du sport. C'est un show. On est là pour s'amuser aussi. Il faut qu'il y ait un peu de guéguerre quand même. On n'est pas dans le monde des bisounours où tout le monde s'aime, tout le monde s'apprécie, tout le monde s'y a par la bite. On n'est pas dans ce monde-là. Mais oui, c'est clair. Et puis, maintenant, on se parle vraiment très, très bien. Donc voilà, c'était une petite guéguerre. Donc voilà, des fois, elle en parle, je crois, sur certains podcasts de cette histoire. Mais franchement, il n'y avait rien de bien méchant. C'était rigolo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment passé un super moment à faire cette vidéo parce que ça m'a remémoré de très bons souvenirs. Donc, dites-moi aussi vous en commentaire si vous avez aimé, si vous avez passé un bon moment et si vous souhaitez une partie 2. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager. Moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...